Ibarila, c'est une plateforme de mode et de promotion du textile malien en général, mais du boron en particulier. Nous avons comme quotidien d'améliorer nos tissus locaux, en proposant des modèles qui sont super tendance et toujours à la mode. Depuis toute petite, je mets la mode. Donc du coup, quand je suis venue à l'université, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui travaillaient déjà dans ce domaine. Donc, j'ai eu le temps de côtoyer ce milieu qui m'a déjà plu. Donc après l'obtention de mon diplôme, comme tout jeune de ce pays, on commence à avoir un boulot ou à investir dans quelque chose. Et vu que je suis de nature assez dynamique, je ne me voyais pas travailler dans un bureau toute la journée. Donc je préférais notamment ce milieu et j'ai opté pour ça. J'ai créé mon entreprise juste après l'obtention de mon diplôme en 2010. J'ai beaucoup de liberté. Je peux faire beaucoup de choses étant entrepreneur. Je continue mes études. Je continue avec mon entreprise. Je suis mariée. Je suis maman. Donc en fait, ça me donne beaucoup de possibilités de faire, de changer à chaque fois, si vous voulez, de travail ou de milieu. Donc le fait que ça me donne cette liberté, j'aime beaucoup en fait. Et aussi, c'est une très grande passion. Donc ça me permet de toucher à beaucoup de choses, que ce soit le vêtement, que ce soit l'accessoire. Mais ça me permet aussi de côtoyer le monde. J'adore en fait rencontrer de nouvelles personnes à chaque fois. Le plus souvent, c'est pourquoi l'utilisation du bourgolant, pas un autre technique. C'était important pour moi d'utiliser le bourgolant dans ma création et principalement ce tissu, parce que je suis passionnée de ce tissu. De un. De deux, je trouve qu'on n'exploite toujours pas en fait la potentialité de ce tissu. Il y a tellement de choses sur le bourgolant que les gens ne savent pas. Ça fait que quand j'ai commencé en fait la création avec ce tissu, j'ai voyagé dans les régions de, dans la région de Ségoût, pour connaître en fait mieux le tissu que j'explique dans mon entreprise. Et ça m'a permis de savoir beaucoup de choses sur le bourgolant. Je savais pourtant, je savais que ce tissu était magnifique. Mais pour autant, je ne savais pas en fait que ce tissu renfermait des vertus médicinales. Et j'essaye de partager ça avec mes abonnés tout le temps. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que le galamant qui est utilisé pour la teinture du bourgolant, ce même galamant est utilisé en fait dans la médecine pour soigner le palérise. Et même c'est un bon antiseptique. C'est pour ça que dans le passé, les gens l'utilisaient en fait comme tenue pour les jeunes séquencers. Parce que ça facilitait la cicatrisation des plaies. Donc voilà, il y a tellement de choses à découvrir encore sur le bourgolant. Que ça soit du point de vue santé, mais aussi la beauté. Parce qu'il y a une autre plante qui est utilisée en fait comme masque sur le visage. Ça fait qu'on n'arrête pas en fait de découvrir des choses sur ce tissu. Et les signes utilisés dans le bourgolant, ce sont des signes qui montrent la cohésion, l'amour, la paix, l'homme est représenté, la femme. Il m'arrive même de voir des tissus où ce sont des brûlants faits par le devant. Mais on y retrouve par exemple des montifs qui sont sur les peules. Donc du coup, ça montre qu'une fois de plus en fait qu'au Mali, les cultures s'entrechoquent et il y a une parfaite harmonie. C'est assez difficile en fait côté temps, mais je pense que le plus important, c'est depuis le choix de son nouveau. En fait, depuis avant, on essaye de mettre les points sur I, de mettre quatre sur table avec la personne. Et donc ça facilite beaucoup les échanges. Il était conscient déjà du fait qu'il épousait une femme entrepreneur qui était vraiment passionnée de ce qu'elle pouvait. Donc il me soutient dans ça. Monsieur ne s'habite en bourgolant maintenant. Donc du coup, ça facilite beaucoup en fait ce que je fais. Trois heures de temps pour les réseaux sociaux. Donc ça fait que trois heures carrément je suis sur tous les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram. J'essaie de programmer mes publications à l'avance, mais aussi de discuter avec mes abonnés. Donc ça fait que c'est trois heures que je suis pour eux entièrement. Et en dehors de ça en fait, avec l'achat des matières premières et la confection. Donc du coup, on va dire que dans la journée, il me faut cinq heures de temps carrément pour mon entreprise. Après, le reste du temps est partagé en fait pour ma famille, mon école. Une première impression quand j'ai écrit ma page sur TikTok. Donc j'ai vu en fait qu'il manquait réellement de professionnalisme. Je ne sais pas si les choses vont changer sur TikTok Mali pour l'instant, mais ce que je remarque beaucoup, c'est que les gens sont souvent irrespectueux. Et donc les entreprises manquent de professionnalisme, donc ça ne facilite pas véritablement le travail. Mais vu que c'est un réseau qui rejoint beaucoup de jeunes, donc on sait en fait en tant qu'entrepreneur, là où il faut chercher nos clients, si ce sont des jeunes, si ce sont des cadres en fait. En allant sur un réseau social, en fait, on s'y attend un peu. Donc TikTok, pour l'instant, ça manque de maturité de la part de beaucoup de chefs d'entreprise. Donc on espère que les choses vont changer. Ça a été très, très difficile en fait de rencontrer mes clients. Il faut savoir que la vente en ligne au Mali n'est pas à 100%. Enfin, les gens ne font pas véritablement confiance. Donc du coup, pour avoir sa clientèle, il te faut du temps. On a eu des clients qui nous ont fait faux plans. Donc on est allé à la livraison, on ne trouve absolument personne. Donc ça faisait partie des difficultés. Mais une fois installé, une fois qu'on a eu le Cheba et le Nouveau, c'était encore facile. Mais l'une des difficultés de l'entrepreneuriat au Mali, c'est la main d'oeuvre de qualité surtout. Parce que même si tu prends les gens pour les former, du jour au lendemain, ils peuvent partir. Donc il faut souvent mettre les gens sous contrat. Et il faut aussi savoir en fait qu'au Mali, il est très, très difficile d'avoir une main d'oeuvre de qualité. Donc souvent, on est obligé de faire des cours à l'extérieur pour avoir des gens qui peuvent nous aider dans la complexion que nous nous sommes de la mode. Je dirais qu'il faut suivre ses ambitions. Il faut se donner les moyens de les réaliser surtout. Parce que c'est bien beau d'approcher une personne et de lui dire qu'elle vous inspire. Si vous ne faites aucun pas en fait pour la réalisation de votre rêve. Donc il est important surtout de le faire. On n'est pas obligé d'avoir des millions tout de suite pour réaliser un rêve. On peut commencer avec les moyens de boire comme beaucoup de personnes le font aujourd'hui. Si on parle de l'entrepreneuriat à se lancer à zéro franc, ce n'est pas parce qu'on a commencé avec absolument rien. Mais c'est juste qu'on a commencé avec ce qu'on avait. Et ça, c'est le plus important. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on a financé tout de suite par la banque mondiale ou par quelqu'un de riche dans la famille. Il faut que la personne voie combien vous investissez d'abord avant que... Enfin, il faut toujours en fait faire quelque chose de soi-même avant que les autres n'essayent de vous aider. Donc il est très important que ça soit pour les femmes ou pour les hommes. Quand vous décidez de vous lancer dans votre projet, il est important d'abord d'avoir une expérience financière et même professionnelle de ce que vous allez faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !